Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour créer un produit variable sur Google Store, c'est à dire un produit avec plusieurs options. Si vous vendez un produit simple, très simple comme ça on l'a dit, il y a 3 ou 4 informations remplies, et puis c'est tout. Et si on veut faire un produit avec des variations, par exemple des tailles, des couleurs ou autre, ça se complique un petit peu. Donc on va tout de suite voir comment on fait. Alors déjà là, il faut se connecter. Donc créer un compte au début, si vous n'avez pas écrit de compte, ça sera enregistré ici à la place de mon compte. Moi je suis connecté, donc je clique sur mon compte, accéder au tableau de bord fournisseur, je vais ensuite dans produit, ajouter un nouveau produit, et j'ai ajouté un produit subtilif. Juste pour tester, je vais ajouter le rapot du spray, je vais le supprimer juste après. Là c'est pour ajouter des photos supplémentaires. Là c'est prix réduit si on veut faire des promotions, avec des horaires précises, des dates précises. Moi je n'en ai pas besoin. Catégories, donc on va aller au début du drapeau, j'ai fait très bien. Les étiquettes, ça ne fonctionne pas dans les produits simples. Là on peut mettre une petite description, drapeau, voilà. Là c'est très simple, c'est juste pour vous montrer. Là j'ai pu ici. Donc, ensuite le produit est là, et je peux le modifier. C'est là donc où c'est intéressant. Donc soit c'est un produit simple, et dans ce cas là je n'ai pas besoin de le modifier, soit c'est un produit simple, et dans ce cas là je vais le modifier, je vais le faire ici pour le modifier. Alors qu'est-ce que je dois faire pour, on va juste voir comment faire pour le rendre en produit variable. Donc on va aller simplement dans variable, type de projet. Ensuite on descend, donc là on peut mettre les étiquettes. Les étiquettes, maintenant elles fonctionnent. Alors, on descend, on va ici dans attributs et variations. On laisse attributs personnalisés, on met ajouter un attribut. On met le nom de l'attribut. Par exemple on peut mettre taille. Dans le drapeau il y a 15 x 30 cm. Si c'est bêtise, on met les valeurs. On appuie sur entrer à chaque fois. On met utiliser pour les variations. Donc on met bien cette case là. Et on met sauvegarder l'attribut. On peut en créer d'autres, autant qu'on veut faire la même chose. Mais là ce n'est pas terminé. Il y a des personnes qui pensent que ça y est c'est fini, j'ai créé mon attribut. Mais en vérité l'attribut va avec les variantes. Si on rajoute l'attribut sans les variantes, ça met un message d'erreur et votre produit ne fonctionnera pas. On fait très attention à ça. Donc là il faut ajouter une variante. On ajoute une variante, vous mettez créer des variantes à partir de tous les attributs. Ensuite vous mettez allu. Il atteint le message, vous appuyez sur ok. Trois variations à ajouter parce que j'en ai trois. Là il faut cliquer sur chaque projet. Chacune des variations. Et il faut mettre le prix. Je mets celui-là à 20€. D'autres je vais le mettre à 30€. Et d'autres à 40€. C'est le minimum pour que ça fonctionne. Après vous pouvez rajouter plus d'informations si vous voulez. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas reparti dessus. Mais ça en tout cas c'est les informations minimum. Ensuite on enregistre les variations. Il n'a pas oublié d'enregistrer tout ce qu'on va faire. Ensuite on enregistre le produit. Et là c'est bon. Votre produit est prêt. Alors vous allez me dire. Ici on voit le produit. Et là vous allez voir, on va remarquer un petit bug. Donc là je peux choisir une option. Donc c'était ok. Tout marche bien. Mais là on ne peut pas ajouter au panier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors en gros on ne peut pas s'acheter soi-même un produit. Donc c'est normal si de votre côté ça ne marche pas. Mais si vous le faites en mode invité. Vous allez voir que ça devrait fonctionner. Admettons que je vais me déconnecter. On va retourner sur ce drapeau. Et vous allez voir que là ça va fonctionner. Admettons que je vais mettre un peu trop. Bon il y en a deux. Je m'en ai écrit un autre avant. C'est celui-ci. Bon. De 20 à 40€. Et là vous voyez, on peut ajouter un panier. Donc c'est juste en fait que... En gros on ne peut pas s'acheter soi-même un produit. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit bug. C'est tout à fait normal pour éviter les erreurs. C'est tout dommage de s'acheter son propre produit par erreur. Et de perdre un petit peu d'argent. Donc voilà. Mais pour le tester il n'y a pas de soucis. Vous pouvez aller un petit peu en mode invité. Ou de toute façon vous pouvez tester avec un autre compte. Un compte client si vous voulez par exemple. Pour acheter un produit. Comme ça vous avez à la fois un compte vendeur ou un client. En tout cas voilà. Ça marche. Il n'y a pas de soucis. Merci à tous et j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous y voir un peu plus clair sur la création de produits variables.